Amen, vous êtes bénis au nom de Jésus. Dis-lui voisin, je te souhaite de marcher désormais sous un ciel ouvert. Dis voisin, je vois dans ta vie le ciel de Dieu ouvert sur toi au nom de Jésus. Tu marches dans une dimension prophétique de ciel ouvert. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les chantres. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, j'ai commencé à parler avec toi de manifester le ciel sur la terre. Manifester le ciel sur la terre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le ciel de Dieu soit manifesté sur la terre dans ton quotidien au nom de Jésus. Donc manifester le ciel sur la terre. Et nous allons parcourir 13 principes pour que le ciel soit manifesté sur la terre. Amen. Amen. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 51. Il dit aux disciples, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Alléluia. C'est un ciel donc qui est ouvert. Et Jésus dit que parce que le ciel est ouvert, les anges de Dieu, des êtres spirituels vont faire le cheminement, monter, descendre, apporter des solutions, des réponses qui viennent du ciel. Je te vois que désormais, je vois que désormais, je déclare dans ta vie que désormais tu marches sous un ciel ouvert. Amen. Alors Jésus dit désormais, désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant et pour la suite, vous allez constater que le ciel, il n'y a plus de limite entre le ciel et la terre en ce qui me concerne. Il y aura une intervention constante et régulière du su naturel dans le monde naturel. Alléluia. Amen. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Alléluia. Quand un chrétien marche sans profiter de ce don de Dieu, il est handicapé, il est limité, il est freiné. Trop de chrétiens marchent et vivent de manière naturelle. Tu dois voir intervenir dans ton quotidien le su naturel. Nous sommes des êtres naturels parce que nous sommes sur la terre, c'est normal. Le naturel est très important. Les lois de la nature sont importantes. Amen. Mais Dieu nous donne la possibilité d'avoir aussi accès aux choses surnaturelles. Alléluia. Alors, j'aborde ce thème dans le cadre de la dixième bénédiction pour la conquête. Car cette année, nous sommes bénis pour conquérir. C'est le thème de l'année. Amen. Dieu a donné dix paroles, douze paroles de bénédiction à ses enfants. Et chacune d'elles transporte une puissance, une grâce. Amen. La numéro neuf annonçait que les choses allaient se multiplier, que Dieu allait te donner de l'abondance. Et par rapport à cela, nous avons prié Dieu et il y a eu de nombreux déblocages. Ce sont les urnes que vous voyez là qui retiennent les sujets d'eux. Et vraiment, je dis que jamais à l'église, on n'a eu autant de prodiges et de miracles. Amen. Amen. Au centimètre carré. C'est-à-dire que le gars, ton voisin qui est là, dans la semaine, il a été victime d'un miracle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de surnaturel. Le voisin qui est là, c'est une bonne victimisation. Le voisin, il faut le regarder, il faut dire, je n'ai pas fait exprès. La grâce m'a cogné. C'est-à-dire, moi, je tiens un gars tranquille, mais la grâce, je suis là. Et puis les faveurs tombent sur moi en cascade. Le bon à ton voisin, si tu en manques, je peux te donner un peu. Alléluia. Donc, le sueur naturel est manifesté. Amen. Et c'est ce qu'on appelle donc aussi la bénédiction du ciel ouvert. Deutre d'homme, chapitre 28, verset 12. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour renvoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc, quand le ciel est ouvert, tout ce que tu fais est béni. Amen. Et on va le voir dans la suite du message. Vous allez, je vais vous expliquer quand on va toucher une des lettres. Parce que je suis en train de développer le message sous la forme d'une acrostiche. L'acrostiche du mot sacrificateur. Pour qu'on utilise les 13 secrets, 13 principes qui te permettent de marcher sous un ciel ouvert. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, il y a un des principes qui est relatif à une lettre A. Amen. Parce que dans le sacrificateur, on a deux A. Alléluia. Bon, c'est qu'on sait déjà, c'est laquelle, le deuxième A. Qui va traiter par exemple les dons spirituels. Il faut savoir qu'il y a plusieurs capacités surnaturelles. En fait, quand ton ciel est ouvert, il s'ouvre dans ta vie, sur ta vie, mais par rapport à un don spécifique. Je veux dire, ton ciel peut être ouvert avec l'intelligence. De sorte que tu réfléchis, tu as des idées qui viennent directement du ciel. La Bible dit par exemple qu'il y a certains qui ont reçu de Dieu le don de gouverner. Le don de gouverner, le don d'administrer. Quand quelqu'un reçoit de Dieu le don de gouverner, son ciel est ouvert sur la gouvernance. C'est-à-dire que lorsqu'il se tourne dans des situations administratives, où il doit gérer des situations administratives, il fonctionne dans un révélationnel extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a des idées. C'est-à-dire que les gens s'assèvent et ont dit, mais d'où tu sens? On n'y a jamais pensé. C'est-à-dire que ça vient directement du ciel. Dieu a des solutions dans tous les domaines. Amen. Il y en a d'autres par exemple, le su naturel est ouvert sur le don de guérison. Donc celui qui a un ciel ouvert sur le gouvernement par exemple, n'aura pas forcément un ciel ouvert pour les cas de maladie. Est-ce que vous me trouvez? Vous me suivez? Donc lorsqu'il va prier pour les malades, les malades seront plus sujets à aller chercher une guérison naturelle. Il peut prier et puis Dieu peut lui accorder la grâce. Mais quand tu as ce qu'on appelle un don de Dieu, c'est que c'est comme si ton ciel est permanent ouvert dans ce domaine-là. Est-ce qu'on est ensemble? L'aporte Paul dit, pour édifier plusieurs, je vous recommande de chercher abondamment de dons. Donc on va apprendre à la suite du message que lorsque mon ciel est ouvert dans un domaine, je dois chercher à en posséder plusieurs. Par exemple, si tu avais le don de gouvernement, n'hésite pas à aller chercher le don de guérison. Parce que tu vas trouver que chez toi au bureau, il y a beaucoup de gens qui tombent sous les maladies. Et que le diable envoie des petits renards qui rendent tes employés malades. Donc ça met en retard. Tu es un grand gouvernant, mais il t'envoie un démon de maladie de tous tes collègues. Tu comprends? Donc quelle que soit ta capacité de gouvernance, si les gens sont tous malades, frère, tu ne vas pas amener ton entreprise quelque part. Donc voyant cela, tu peux dire, Seigneur, je sens que physiquement mes gars sont attaqués. Je voudrais prier pour qu'ils soient guéris. Accorde-moi un don de guérison. Donc Dieu dit, pour l'édification de plusieurs, cherchez à posséder abondamment de dons. Amen. Cherchez donc à découvrir vos dons, cherchez à posséder abondamment de dons. Le ciel ouvert, c'est le bon trésor de Dieu. C'est-à-dire tous les domaines. Le ciel, dans tous les domaines, le ciel peut être ouvert. Amen, Amen, Amen. Amen. Moi comme ça, mon ciel est ouvert sur la Bible. Mon ciel est ouvert sur la parole de Dieu. Mais si tu m'amènes un devoir de mathématiques, mon ciel, ça dit que j'ai regardé, je ne vais rien comprendre. Bon, je vais comprendre parce que je fais quand même des mathématiques, mais je ne serai pas surnaturel dans les maths. Vous me suivez? Par contre, quand je commence à lire la Bible, c'est comme si les textes là, il y a une lumière surnaturelle qui vient sur les textes. C'est que dans ce domaine-là, mon ciel est ouvert. Est-ce que vous me suivez? Ok? Amen. Quand tu amènes des paralytiques, des gens qui ne marchent pas, mon ciel de don de guérison, surtout paralytique, est très ouvert. Amen. Il y a un gros trou comme ça, donc il y a toutes sortes de maladies qui sont guéries. Alléluia. Il y en a d'autres, même dans le don de guérison, il y a certains qui sont un peu plus ouverts sur les cas des aveugles. Il y en a d'autres qui sont un peu plus ouverts sur les maladies qui sont de cancer. Il y en a d'autres qui sont un peu plus ouverts sur les personnes de la stérilité, etc. Même si tout ça fait partie des dons de guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi quand tu comprends le monde spirituel dont on va te parler, tu vas chercher, tu connais tes dons, mais tu cherches en poussé plusieurs. Parce que vous en avez besoin pour marcher dans le sud naturel. Je vois le ciel ouvert sur toi dans le nom de Jésus. Le ciel ouvert sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez par exemple Daniel, son ciel était ouvert sur la gestion et la gouvernance. Il a dit par exemple, dans le chapitre 5, verset 15, il dit, on vient d'amener devant moi, c'est le roi qui parle. Pardon, je commence au verset 14. Le roi dit à Daniel, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils puissent, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnent à l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de poupe et tu porteras un collier d'or. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc vous voyez que tout ce qui était énigme, le ciel de Daniel était ouvert. Mais on ne voit pas par exemple Daniel opérer dans le miraculeux des guérisons comme Elie. Vous me suivez? Alléluia. Donc en termes d'intelligence, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je suis en train de télécharger à quelqu'un dont le don d'intelligence et de sagesse est en train de s'ouvrir aujourd'hui. Ça, je n'ai pas dit ça au culte précédent. C'est pendant que je suis en train de prier, l'esprit me dit, tu vas commencer à prophétiser que le ciel de l'intelligence naturelle sera ouvert sur quelqu'un. Le ciel de la gouvernance sera ouvert sur quelqu'un. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que la faveur divine soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand ton ciel est ouvert sur le plan spirituel. Donc Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Dans la pratique, les disciples n'ont pas vu des anges. Il n'y a pas un moment donné, les disciples disent, nous étions arrivés devant tel endroit. Un ange est descendu par là à Jésus. Un ange est descendu, il résout tout tel problème. Mais si Jésus dit, désormais vous allez les voir. C'est-à-dire que régulièrement, les miracles que Jésus faisait, le sud naturel dans lequel marchait Jésus, c'était un travail et un mouvement d'anges. C'était des mouvements d'anges. Le ciel est ouvert, donc les anges peuvent circuler. Que les anges circulent par rapport à chacune de tes situations au nom de Jésus. Marche dans le sud naturel au nom de Jésus. Alléluia. L'office avec lequel nous marchons dans le sud naturel. Un chrétien a accès au ciel, c'est parce que Dieu l'a rendu prêtre. Ou bien sacrificateur. La Bible dit dans le livre de Pierre, chapitre 1, Pierre 2, 9 je crois. La Bible dit que nous sommes une communauté de rois prêtres. Amen. Mais vous êtes une race élue dans la version du semeur, une communauté de rois prêtres. Donc, chaque chrétien, toi qui me suis, tu es un prêtre. Tu fais la fonction de prêtre. Je ne veux pas dire que tu as le titre de prêtre et puis tu vas mettre une soutane. Non. Amen. Ça veut dire que Dieu a fait de toi quelqu'un qui a le don de communiquer avec le sud naturel. C'est en toi. C'est un don. Ce n'est pas parce que j'ai un don que je l'utilise. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ok. Ce que nous sommes en train d'apprendre c'est d'utiliser ce don. Si vous suivez les formations que je donne les samedis, pardon, le MS Life et puis à Nightfire, je suis plus dans le don maintenant. Je parle des dons même. Par exemple, Dieu a des manières de vous avertir du monde spirituel. Plus vous allez développer ça, ce sera vraiment impressionnant. Amen. Je parlais tout de suite là avec une dame qui travaille dans le gouvernement. Elle me disait, elle dit, elle dit parce que depuis que j'ai commencé à écouter votre message, je ne suis pas de cette église, mais depuis que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Elle dit, quand je travaillais dans les cabinets, elle dit, et j'étais surpris, elle me dit, elle dit, tu vois, telle chose qui a été faite. Elle dit, parce que humblement, c'est le ciel qui m'a révélé ça. Tu vois, tel problème qui a été résolu. Elle dit, j'étais assis comme ça, en parlant avec le ministre. Et puis, bam, j'ai reçu la réponse. Fais comme ça, fais comme ceci, fais comme cela. Je dis, voilà. Elle dit, maintenant je comprends en fait ce qui s'est passé. Voilà, elle, les dons, son don se manifeste. C'est une opération prophétique qu'on appelle du nébillé. C'est-à-dire, en fait, quand tu te trouves devant le problème, le ciel s'ouvre et puis tu sais ce que tu dois faire. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est qu'on a dit au Père. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de songe. Mais le problème arrive et puis c'est comme si une idée étrange vient directement du ciel. Elle dit, procède ainsi. Ça, c'est un don. Maintenant, tu peux le laisser s'éteindre. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, Timothée, ranime le don que Dieu t'a donné. Ranime. Parce qu'un don peut dormir. Dieu vous donne des dons pour résoudre beaucoup de difficultés. Dieu ne donne pas un don simplement pour le plaisir. Chaque don a son importance. Et, je vais vous dire quelque chose même, les dons du prophétique ne sont pas donnés seulement aux chrétiens. Beaucoup de ses capacités sont même chez les païens. Nébuchadnezzar, Pharaon, qui ont vu des dons du futur. Eux, ils ont eu des songes et des visions. Donc, Pharaon, par exemple, le Saint-Esprit, pour lui montrer le futur de l'Égypte, lui a donné ça à un rêve. Qu'on appelle encore les songeurs. Donc, les songeurs, c'est ce qu'on appelle les halam. Le mot hébreu, c'est les halam. Donc, ce sont des gens qui ont des songes et des visions qui leur donnent des orientations. Tout ça, ce sont des capacités par lesquelles le ciel veut s'ouvrir et opérer dans ta vie. Il faut les saisir pour élargir ton ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, par exemple, dans le livre de Job, chapitre 33, il dit, 33, verset 14, il dit, que Dieu parle tantôt, donnez-moi le texte, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regarde ça. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Bon, déjà, la première partie, ça veut dire que Dieu a plusieurs manières de parler. Il a tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais, on peut ne pas prêter attention à la façon dont il communique avec nous, ok? Il parle par des songes, donc ça c'est les halam. Il parle par des visions nocturnes. C'est un autre mot d'opératoire, les visions. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, on continue, alors il leur donne des avertissements. Écoutez, si vous connaissez vos dons, il y a des choses qui ne seraient jamais arrivées à votre maison, ni à votre vie. Si, par exemple, tu as établi, tu as des enfants, est-ce que tu sais que le jour où l'enfant va faire quelque chose qui va lui être dangereux pour sa vie, ce jour-là tu as averti, la veille, ou une semaine avant tu as un avertissement, tu reçois un avertissement, selon la façon dont l'esprit prophétique a été déversé sur toi, soit par des songes, soit par des visions, soit par des conseils directs. Par exemple, celui qu'on appelle l'ennemi, dis avec moi l'ennemi. Alors, celui qu'on appelle l'ennemi, par exemple, il est là. Et puis, il va te donner un conseil qui n'a rien à voir avec la réalité présente. Il va dire, mais quand tu vas aller là, il faut faire attention à telle personne, fais attention à un tel. Tu ne sais même pas quel danger auquel la personne sera confrontée. Et puis, tu ne sais pas pourquoi tu lui donnes ce conseil, mais c'est venu atterrir dans ta bouche. Et tu as dit ça à la personne. Et puis, plus tard, on se rend compte que tu n'as pas allé par l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? À qui ça arrive quelquefois? Ça arrive, non? Voilà. Donc, l'esprit sain, le surnaturel opère à vous dans le mode des nébis. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Moi, c'est comme ça, ça fonctionne beaucoup avec moi. Vous me suivez? Amen. Moi, j'ai très peu de vision. J'ai très peu de songe. Donc, quelquefois, quand je vois les gens qui ont beaucoup de songe, là, je suis fandeux. J'ai dit, tu es bien. Parce que quand ça vient sur ta bouche, là, tu ne sais pas si c'est toi-même ou si ce n'est pas toi. Mais même les songes et les visions, ça peut venir de vous-même aussi. Mais il faut apprendre à discerner. OK? Gloire à Jésus. Donc, Dieu donne des avertissements. Dieu permet d'éviter. Quand tu continues le texte de Job 3, Job 33, il dit, il leur donne des avertissements. Il met le saut à ses instructions. C'est-à-dire, le saut, c'est-à-dire, il te dit, tu veux résoudre tel problème? Fais comme ça. Donc, il dit, Dieu donne des instructions pendant que des gens dorment. Il donne des orientations. Il met le saut à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, le su naturel est un moyen. Dieu qui sait tout d'avance, Dieu qui sait toutes choses, peut éviter beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je parlais mardi dernier avec un frère, pendant que je faisais le MS Live. Il dit, donc, Lucas, en rêve, il voit qu'il perd toutes ses dents. Toutes ses dents. Il voit que ses dents tombent. Donc, Dieu était en train de l'avertir qu'il y a quelque chose qui a été inoculé dans sa gencive et qui a une maladie. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait peint comme une forme de kyste qui était en train de progresser. C'était le témoin du frère Samuel Choukhrani, qui était en train de progresser. Et donc, il a fait un rêve où la vie s'est dents tombées. Heureusement qu'il a été sensible à ses rêves. Il y en a qui m'ont dit, ah, c'est quel rêve ça? Et puis, ils vont se réveiller au parti. Il était sensible. Donc, avec son épouse, ils ont prié. Ils ont commencé à prier, ils ont prié, ils ont prié. Et Dieu va le sauver. Alors, en priant de la sorte, il venait d'ouvrir même le ciel par rapport à son dentiste. Quand il va voir le dentiste, juste pour faire du détatrage, c'est qu'il pouvait passer inaperçu. Le dentiste voit qu'il y a un kyste qui est en train de progresser. Et que si ça continue, ça va lui bousiller toute la mâchoire. Et quand il regarde ça, il dit, il faut que tu subisses une intervention. Et il va suivre l'intervention chirurgicale. C'était un peu banal. Il avait découvert sa rété au Cameroun. Il est parti faire l'opération en France. Donc, arrivé là-bas, les gens disent, c'est un truc simple. Mais ça te rend enlevé les os qui soutiennent le nez. Donc, tu aurais tout perdu. Et toutes tes dents allaient tomber. Il dit, mais ça progresse sans douleur. C'est-à-dire, un matin, tu vois qu'une dent tombe, tu ne sais pas. Tu es en train de te brosser, une dent tombe. Après, les dents. Après, ta mâchoire est bousillée. Donc, vous voyez, je vais dire une petite maladie qu'on s'entend pour avoir. Il n'y a pas de douleur. Ce n'est pas une boule que tu sens pousser parce que ça grandit quelque part. Mais ça, là-même, Dieu te parle. Dieu t'avertit. Dieu t'avertit. Amen. Dieu t'avertit. Donc, lorsque quelqu'un a un ciel ouvert, les anges n'ont plus de problème pour venir te dire ce qui risque d'arriver, comment éviter telle chose, comment procéder ainsi, comment vaincre tel problème, comment résoudre telle difficulté. Alléluia. Le ciel ouvert, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi Dieu l'appelle son bon trésor. Et c'est un trésor que vous devez prendre. C'est un trésor dont vous devez profiter au maximum. Ça va vous sauver. Ça va vous orienter. Quand vous serez confronté à des problèmes qui nécessitent des miracles, le ciel ouvert veut dire que ce qui est surnaturel va rentrer dans le naturel, t'apporter des guérisons miraculeuses, te sauver miraculeusement. Alléluia. Donc, le ciel ouvert, c'est tout. C'est de l'intelligence divine qui arrive. C'est la santé divine qui arrive. C'est des provisions surnaturelles qui arrivent. Jésus voulait multiplier les pains. La Bible dit que Jésus a levé les yeux au ciel. Et les cinq pains ont commencé à se multiplier. C'était le surnaturel. Le surnaturel. Vous avez besoin. On a écouté le témoignage du moment Lili. Il passait l'île qui rendait. Comment, quand il fallait accoucher de notre dernière fille, comment l'esprit l'a orienté à partir d'une boîte. Et Dieu a commencé à multiplier l'argent dans la boîte. Donc, chaque fois qu'elle enlève l'argent, l'argent ne finit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a des fois, vous êtes inquiets. Mais le ciel a déjà envoyé la provision. Mais tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Que le miracle, le surnaturel de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors, avoir un ciel ouvert, ça vous permet aussi de voir ce que Satan fait dans le deuxième ciel. L'esprit va mettre la lumière sur ce que l'ennemi prévoit faire. Donc, tu peux voir, tu peux anticiper certaines formes d'attaques. Zacharie dit, je levais les yeux. Dieu a fait lever les yeux. Et puis, il a vu quatre cornes qui étaient sur Israël. Et Dieu lui dit, voici les quatre cornes qui ont créé des problèmes à Israël. Donc, il a vu où était le problème. Quand votre ciel est ouvert et qu'il y a des choses qui tournent dans votre maison, Dieu peut ouvrir vos yeux pour dire, voici d'où vient le problème et voilà ce que tu dois faire. Donc, le ciel ouvert, c'est tellement de grâce. C'est pourquoi Dieu l'appelle son bon trésor. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour bénir tout ce que tes mains vont entreprendre. Ta maison, ta famille, tes enfants, etc. Alléluia. Alors, la façon dont l'esprit me donne de continuer le thème, c'est qu'en même temps qu'on ouvre le ciel de Dieu, il me donne de mettre le doigt sur quelquefois un esprit qui est à la base des blocages. Ok ? Un esprit qui est à la base des blocages. Et je prie que Dieu, pendant que je donne ces exemples-là, l'esprit de Dieu est là. C'est pourquoi on a passé beaucoup d'argent pour appeler l'esprit de Dieu. La salle est sous l'électricité du Saint-Esprit. L'onction est là. Toi-même, tu es assis là, mais tu es dans le monde élevé en ce moment-là. Tu n'es plus naturel. Tu es dans l'onction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Et ça va restaurer tes dons. Ça va restaurer ta destination. Amen. Mais ça va faire que dans la semaine même, et même aujourd'hui, tu peux savoir qu'est-ce qui fait quoi pour pouvoir donner une parole prophétie de Dieu pour décanter des situations. Amen, amen, amen. La semaine dernière, le dimanche dernier, j'ai dit que quand le ciel... On a parlé de l'esprit du Léviathan. Du Léviathan qui a la base de nombreux, ce n'est pas la seule source, mais des problèmes qui ne finissent pas. pourquoi Dieu m'a demandé d'en parler et de briser son influence parce que j'ai reçu des témoignages de personnes dont la situation était décantée. Et pendant qu'elle me disait ça, la dame, en m'en donnant le témoignage, elle disait, « Pasteur, tu as débloqué ma situation financière, je viens d'avoir de l'argent. » Mais elle rendait le témoignage en disant, elle rendait le témoignage en disant, « Chaque fois que je veux entreprendre, ou bien mes projets ont commencé et je suis reparti encore dans la pauvreté. » Elle était en train de me dire qu'elle était dans un cycle. Et l'Élysée me dit, « Je viens de décanter sa situation pendant la prière, mais si tu ne brises pas, tu ne coupes pas la tête du Léviathan, elle va bientôt avoir une autre pression pour perdre le peu qu'elle a acquis. » Ok ? Donc, si vous voulez savoir comment détruire le Léviathan, procurez-vous le culte du dimanche dernier. Le Léviathan, il est question en Job chapitre 3, verset 8. Job dit, il dit, « Que le jour soit maudit, par ceux qui ont le pouvoir d'exciter. » Et c'est là qu'il donne le nom du Léviathan. Ce mot Léviathan, ce nom-là, vous le trouverez au moins 3 ou 4 fois dans les scènes Écritures. La Bible dit que c'est un esprit qui est dans les eaux, qui est dans la mer. C'est un esprit. Amen. Esaïe, 27, verset 1, nous dit, « Le jour-là, Dieu frappera de sa grande et dure épée, le Léviathan, serpent fuir, serpent tortueux. » Donc, Dieu le frappe. Le Léviathan est vaincu par l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Et j'expliquais à Nightfire, pourquoi Dieu dit, « En ce jour, parce que le pouvoir du Léviathan, c'est de maudire un jour. » C'est quand un jour maudit, il faut lire Job chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset 8. Vous allez voir. Alors, un jour, il y a quelque chose qui revient. Donc, ça ramène un problème cyclique. Et c'est pourquoi on a... Donc, quand un problème est cyclique, si tu pries, Dieu peut ouvrir tes yeux et puis te montrer, voilà ce qu'il y a. Et puis, il te dit, utilise le verset. Alors, quand vous voyez un psaume, comme le psaume 118, j'oublie directement le verset, verset 24, où il dit, « C'est ici la journée que l'éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie. » Et puis, donc, si un jour a été maudit, en tant que spirituel élevé, parce que toi et puis les sorciers qui ont maudit le jour, vous n'êtes pas dans la même catégorie. Toi, tu as la catégorie high, level supérieur, marchant dans la divinité avec Christ dans les lieux élevés. Alléluia. Mais si tu es plus puissant, c'est que tu peux défaire leurs œuvres. Amen. Donc, quand tu marches dans ce niveau-là, une fois que tu t'expliques, tu vois, la maladie, la dernière fois en après, tu as été guéri, tu as vu qu'elle est revenue. Voilà. Parce que le jour de la naissance de l'enfant, le jour de ceci, c'était comme un jour maudit pour une raison ou pour une autre. Peu importe la source. Maintenant, déprogramme. Le retour. Vous voyez Jésus, quelquefois qu'il chasse les démons, il dit, va et ne reviens plus. Parce qu'un démon qui part, crée un problème, c'est Christ. La Bible dit que lorsqu'un esprit est parti, il cherche à revenir. Donc, Jésus dit, va et il ajoute, ne reviens plus. Il venait de lui interdit. Il a utilisé les paix de la parole pour dire, toi là, tu ne reviens plus. Jésus pouvait arrêter les retours des problèmes en disant, ah, malade, il dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Donc, que toute puissance de Léviathan dans ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Ok. Quand tu as fini de couper la tête du Léviathan, ce n'est pas terminé. Tu dois aller dans ta position spirituelle, ouvrir ton ciel et regarder le jour où il y a les problèmes et puis le bénir au nom de Jésus. Tu dois déclarer, si par exemple, chaque fois que tu tombes enceinte, tu perds les enfants, tu dis, je bénis le jour où je tombe, où je prends la grossesse. Je bénis mes grossesses dans le nom de Jésus. Que le jour où je tombe enceinte soit un jour béni. Que mes entrailles soient bénies. Que ce soit un jour productif. Celle-ci, la journée que Dieu a faite, elle sera pour moi une journée d'allégresse et non une journée de larmes et de pleurs. Est-ce qu'on est ensemble? Bénis le jour où tu reçois ton argent. Car il y a certains, leurs problèmes cyclistes et chaque fois qu'ils reçoivent de l'argent, en même temps, il y a des malheurs qui arrivent dans la famille et l'argent part dans les dépenses. Il n'arrive pas à faire d'épargne. Le Léviathan a maudit le jour où ils reçoivent l'argent. Tes programmes, ça coupe plus la tête au nom de Jésus et déclare, le jour où j'ai l'argent, je suis sage. Le jour où j'ai l'argent, il y a la paix de ma maison. Quand l'argent rentre dans ma vie, l'argent sert à aider. Tu vas prophétiser le jour où tu reçois l'argent dans ta main. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on termine un Léviathan en lui coupant la tête par la parole de Dieu et en prophétisant sur le jour qui crée les cycles négatifs. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen? Amen. Aujourd'hui, on va prier contre un autre type d'esprit. Dieu m'a dit de prier pour cela. Alléluia. Amen. On va prier contre les petits renards. D'accord, les petits renards. Petits renards. Voilà, les petits renards, ce n'est pas des problèmes cycliques, mais c'est des problèmes embêtants. Ce sont des animaux. C'est un... C'est une... Bon, d'abord, laissez les renards physiques tranquilles. Les renards, c'est un super animal. Les renards, on n'a pas de problème avec les renards. C'est comme les gens ont des problèmes avec les hibous. Ils croient que hibou égale sorcier. Hibou n'égale pas sorcier, mon frère. Hibou est un animal que tu as créé. À cause de vous, il n'a plus le droit de chanter à côté des fenêtres. Laisse, laisse, laisse. Dès le voisin, laisse le hibou tranquille. Voilà. OK. Mais il arrive que des hibous soient utilisés comme des chiens aussi qui sont utilisés. Il y a une maman de l'église, elle a élevé ses chiens. Un matin, deux chiens se sont levés, ils ont décidé de la tuer. Ces deux chiens qu'elle a élevés, ils l'ont groupé. n'eût été la grâce de Dieu. Il aurait mangé ses propres chiens. Donc, le diable peut posséder n'importe quel animal. Maintenant, il y a un qu'on appelle renard. C'est une forme de démon. Donc, laissez les renards tranquilles en règle générale. Mais je parle de l'esprit renard. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, tous ces démons-là, Léviathan, renards, sont ce qu'on appelle les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Ils ne sont pas des dominations, ce ne sont pas des autorités. Ce sont des princes. C'est-à-dire des gens qui règnent, des esprits qui règnent sur plusieurs autres démons. Ce sont des princes. Des esprits qui règnent sur des principes. C'est-à-dire que quand tel ou tel est un prince, le mot prince est le mot qui donne principe. C'est-à-dire le principe d'une chose. Donc, ce sont des princes de ce monde de ténèbres. Jésus dit en Esaïe chapitre 6 verset 12 vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. C'est-à-dire votre combat n'est pas contre les humains mais votre combat se trouve contre, il dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les presses de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont au deuxième ciel et à partir de là-bas, ils commanditent des attaques et leurs attaques généralement se manifestent par des inspirations ou par des pensées. Ce n'est pas toujours quand on est malade ou qu'on fait des cauchemars ou un sorcier vient nous attacher. Non. Quelquefois et très souvent même, ce sont des idées qui vous remplissent la tête et si vous parlez avec le Christ, il va te dire cette pensée-là ne vient pas de moi. C'est ainsi par exemple que Judas est devenu traître parce qu'il a été inspiré par Satan. Jean chapitre 13 au verset 2, il a dit concernant Judas qu'il dit pendant le souper lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot le fils, le dessein de le livrer. Donc Judas était assis et il y a une inspiration. Il a eu une idée. Et si on livrait Jésus et si on trahissait, c'est ça une inspiration non? Et si je le trahissais même? Et il s'est levé comme ça. Donc vous comprenez que le diable et les démons peuvent inspirer des gens à vous faire du mal. Et si tu le renvoyais? Et si tu ne donnais pas son dossier? Ce sont des inspirations. Un jour, les disciples ont voulu invoquer le feu sur un village. Jésus leur a dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc on n'a pas forcément besoin d'être possédé. Mais on peut être inspiré. On peut avoir des idées. Donc il y a des esprits comme ça. Un Léviathan, c'est un prince. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des démons qui vont t'inspirer. Donc ceux qui ont des problèmes de parable cyclique avec leur conjoint, ils t'inspirent. Et si tu te fâchais contre Marie aujourd'hui? Et si? Une inspiration. Et si tu ne vas fatiguer de la maison? Et si tu changeais de foyer? Et si? Et tu as une inspiration. Vous comprenez même ça? Ça a amené Judas à faire tuer Jésus qui l'aimait. Ok? Donc Jésus dit vous n'avez pas à lutter contre les hommes. Vous voyez? Vous pouvez anticiper pour savoir que par exemple il y a un esprit qui est en train de vouloir respirer ta fille. Pour dire tu viens à l'église depuis longtemps mais et si tu avais des copains? Et puis elle vient te dire maman j'ai envie d'avoir un gars. Oh elle a 12 ans. Tu peux la frapper pour la délivrer. Tu peux utiliser les méthodes naturelles. Mais si c'est un démon persistant même si tu as fermé la porte même si tu as condamné si c'est un démon persistant il y en a même les soeurs parmi vous à votre âge à un moment donné vous avez ce genre d'inspiration qui vous ont fait sauter les clôtures vos parents n'ont pas pu vous maîtriser donc vous savez et aujourd'hui tu regrettes parce que ça t'a fait prendre 2-3 grossesses et les papas ne sont pas là ça ne pourrait pas venir de Dieu comment Dieu allait te donner des enfants avec des parents irresponsables ça ne venait pas de Dieu c'est une inspiration comment tu es tombé amoureux d'un faux type qui t'a rendu cette inspiration tu es fan de lui mais un faux type il t'a escroqué il a détruit ta vie comment tu avais pour l'aimer d'où t'es venu ce sentiment de tomber amoureux d'un gars qui veut te détruire d'où ça vient c'est une inspiration donc la Bible dit il ne faut pas lutter contre l'homme qui t'a abusé mais quel est l'esprit qui t'a donné l'idée c'est lui ton vrai ennemi Jésus dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang mais contre les esprits qui sont cachés et qui vous manipulent et qui essayent de donner des inspirations sataniques aujourd'hui il y a un qui est aussi dangereux qu'on appelle le renard si le Léviathan est brisé par l'épée et on lui coupe la tête et on déclare des jours favorables on prophétise le renard par contre on utilise généralement le feu de Dieu pour le détruire et on utilise la parole la vraie révélation prophétique pour rebâtir pour donner une orientation Alléluia le Léviathan on coupe sa tête par l'épée de la parole et on bénit le jour ou le cycle qui crée des problèmes on déclare que le cycle prend une autre tenue il devient favorable qu'on avance quand tu rencontres le renard lui tu le brûles avec le feu qu'il en soit ici au nom de Jésus Amen alors la Bible la Bible nous dit Lamentation chapitre 5 je vais vous montrer plusieurs passages on parle de lui Lamentation chapitre 5 verset 1 il a dit ils ont déshonoré les femmes dans Signon les vierges dans les villes de Judas notez bien les femmes sont déshonorées les femmes ont perdu leur honneur les vierges ont été déshonorées c'est-à-dire ils ont perdu leur virginité sans qu'on les marie il dit verset 12 des chefs ont été pendus par leurs mains la personne des vieillards n'a pas été respectée les jeunes hommes les jeunes hommes ont porté la mule les enfants chasselaient sous des fardeaux de bois verset 14 les vieillards ne vont plus à la porte les jeunes hommes ont cessé leur chant verset 15 la joie a disparu de nos cœurs le deuil a remplacé nos danses verset 16 la couronne de notre tête est tombée malheur à nous parce que nous avons péché alors Jérémie décrit une atmosphère générale de désolation de tristesse où la personne d'autorité n'a plus d'autorité les gens qui devaient conserver la virginité ont perdu les vieillards ne sont pas respectés en fait il y a un désordre dans la ville et dans la société et il dit ceci malheur à nous parce que nous avons péché donc la porte ouverte c'est le péché mais le verset 17 il dit ceci lisons ensemble le verset 17 si notre cœur est souffrant si nos yeux sont obscurcis sont obscurcis c'est que quoi c'est que la montagne de Sion est ravagée c'est que quoi c'est que les renas s'y promènent vous me suivez donc l'homme de Dieu décrit une atmosphère spirituelle il dit si nos cœurs ça veut dire la raison pour laquelle les cœurs souffrent les enfants souffrent les parents souffrent les travailleurs souffrent c'est ce qu'il décrit dans le pays tout le monde celui qu'on doit respecter il dit si les gens souffrent si notre cœur soit en souffrance souffrance il va citer donc les jeunes filles vierges il parle des problèmes familiaux des problèmes de couple il dit si tout il y a du désordre dans tout cela c'est parce que la montagne de Sion est ravagée la montagne de Sion c'est le symbole de la prière élevée c'est ce que je vais vous apprendre alléluia si vous restaurez votre montagne de Sion parce que dans le culte de Dieu il y a le culte dans la vallée c'est un bon culte c'est bien mais il y a des fois il faut monter en hauteur donc la Bible nous parle dans cette symbolique de monter à la montagne de Sion pour adorer Dieu monter à la montagne de Sion pour la victoire alléluia alors il dit c'est ceci que si il y a toute cette désolation si le cœur est en souffrance et en peine c'est une raison c'est que la montagne de Sion l'ouverture du troisième ciel est fermée il y a un problème c'est ça la montagne de Sion et puis deuxième chose c'est que les renards s'y promènent les renards donc ce sont ces renards là qu'on va arrêter dans le nom de Jésus mon enseignement vise un à ce que tu sois quelqu'un qui save monter sur Sion régulièrement que tu sois quelqu'un qui jouit de son don spirituel pour discerner d'où viennent les problèmes et les régler au nom de Jésus quelqu'un donne un beau Amen alléluia donc si tu pleures si ton coeur est en souffrance c'est parce que il y a des petits renards qui font des inspirations bizarres dans ta vie il y a des renards qui ravagent ton champ Cantique des Cantiques explique par exemple il dit elle explique je dois faire attention aux petits renards parce qu'ils vont détruire ma vie Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 15 dit prenez-nous les renards les petits renards qui ravagent les vignes car nos vignes sont en fleurs et puis verset 16 mon bien-aimé est à moi et je suis à lui il fait paître son troupeau parmi les lits donc les petits renards étaient en train de vouloir la séparer d'avec son fiancé les petits renards elle dit ma vigne est de fleurs ça parle de la fragilité de l'amour de la fragilité de l'attachement c'est de fleurs mais les petits renards étaient là-bas elle dit je ne vais pas lâcher mon bien-aimé mon bien-aimé il est à moi il n'y a rien à faire donc vous voyez que ici ce n'est pas des Léviatans ce n'est pas un problème cyclique c'est juste des petits renards ils sont nombreux envahissants des petits démons qui viennent créer des petits petits problèmes bouffent un tout petit peu tes finances bouffent un tout petit peu faites des petits 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 palabres mais qui sont en quantité plus tard ça devient beaucoup avec ton conjoint avec tes enfants des petites choses des petites frustrations petits petits renards ils sont petits chaque petit problème qui arrive tu le sous-estimes ça c'est réglable ça c'est réglable mais à terme après un an de ravage des petits renards ton âme est abattue ton cœur est découragé le texte dit si nos cœurs souffrent c'est à cause des petits renards qui se promènent donc comment je les traite je dois retablir la montagne de Sion restaurer mon niveau spirituel monter parce que la montagne de Sion existe toujours sauf qu'elle est ravagée elle n'a pas disparu on ne peut pas enlever Christ est dans ta vie tu as accès au troisième ciel Christ est dans ta vie tu es supérieur à tous les démons à tous les esprits renards et autres nous les paralysons nous les chassons au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Amen Ézéchiel chapitre 13 verset 3 parle aussi des petits renards mais il parle de leur influence par rapport aux fausses prophéties aux fausses révélations il dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien verset 4 on lit ensemble le verset 4 dit quoi tels des renards au milieu des ruines ça dit eux ils sont là où tout est ruiné là c'est là il y a les renards des renards au milieu des ruines tels sont tes prophètes aux Israël et le verset 5 il donne la solution qu'est-ce qu'il dit vous n'êtes pas monté vous voyez là monté monté devant la brèche ça veut dire devant la faille vous n'êtes pas monté tu dois monter mon ami tu dois t'élever quand on dit monter ça veut dire deviens spirituel tu dois aller vers la montagne tu dois aller dans le monde spirituel c'est comme ça que tu vas finir avec ces problèmes qui n'en finissent pas l'esprit m'a dit parle des renards des petits renards une fois j'ai enseigné et puis j'ai fait mention de cela j'ai tenté de parler sur l'enseignement sur l'ordre et puis j'ai référence à la famille j'ai dit c'est le plus j'ai dit j'allais développer après j'ai laissé c'est dernièrement en fait j'ai écouté une vidéo quelqu'un parlait des petits renards mais dans le sens du péché et puis l'esprit m'a dit tu te souviens de ce message là il faut que tu le parles parce que je te donne aujourd'hui l'onction et la puissance pour délivrer mes enfants des renards et des petits renards car nombreux sont ceux dont les affaires sont ravagées par des petits renards dont les couples sont ravagées par les petits renards dont les entreprises sont ruinées par les petits renards est-ce qu'on a des personnes qui sentent qu'il y a des petits renards à brûler aujourd'hui ? qui veut brûler quelques renards ? qui veut brûler quelques renards ? on va faire du braisé des petits renards on va les brûler au nom de Jésus sens-toi spirituel sens-toi dangereux sens-toi tu es dangereux tu es dangereux tu vas finir avec il faut que tu les brûles au nom de Jésus est-ce qu'on est ensemble ? est-ce qu'on est ensemble ? on va se lever on va se lever Alléluia surtout les petits renards c'est un esprit même de séparation ils aiment attaquer la vigne des mariages vous savez dans le livre de Luc chapitre 13 Jésus 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 j'ai souvent été choqué ne supplie pas pourquoi Jésus a parlé comme ça d'Hérode ? regardez ça il dit il leur répondit allez dites à ce renard c'est le roi le roi Hérode on l'appelle Jésus l'appelle Renard il dit allez dire à ce renard vous savez pourquoi il l'appelle Renard ? parce que c'est ce monsieur ce roi là qui est parti briser le mariage de son petit frère c'est un travail de Renard il l'a séparé et il a épousé sa belle soeur et Jean-Baptiste est venu prophétiser pour dire ce que tu fais n'est pas bien répands-toi laisse la femme de ton frère et c'est là que la dame aussi est en complice elle aussi on doit l'appeler Renard elle même c'est un loup elle même je ne sais pas c'est quoi mais en tout cas elle elle a cautionné et elle a fait faire tuer Jean-Baptiste alors quand on vient parler à Jésus de ce monsieur Jésus dit allez dire à ce renard il est inspiré par l'esprit du renard il parle par l'esprit du renard il agit par l'esprit du renard des conseils des avis de destruction briser les relations détruire les choses tu vas envoyer le feu de Dieu Dieu t'a élevé au-dessus de toutes ces choses pourquoi je dis on les traite par le feu on les traite par le feu l'exemple de Samson pour en finir avec les philistins qu'est-ce que les philistins ont fait eux aussi c'est en train de jouer le coeur de Samson on lui donne une femme on lui dit après c'est pas elle on veut les croquer donc spirituellement parlant Dieu a utilisé l'image des petits renards Samson a fait prendre 300 petits renards il les a pris puis il a mis le feu sur leur queue il les a fait rentrer dans le champ des philistins et ils ont brûlé tout le champ et l'exemple il dit tu vois c'est un combat spirituel mais le feu et que tout ce que Satan a sémé toute la sémence de destruction les petits petits démons destruction de tes affaires destruction de ton mariage empêchement de mariage est-ce que quelqu'un est suffisamment dans une sainte colère pour appeler le feu de Dieu le feu le feu feu fait le feu le feu de Dieu feu feu le feu de Dieu feu le feu dans la maison feu feu de Dieu feu 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 J'appelle le feu Au nom de Jésus Dans tes projets Dans ta maison Dans tes affaires Pour ta santé Au nom de Jésus Fais Le feu de Dieu Dans la puissance de Dieu Au nom de Jésus Quelqu'un appelle le feu Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'invoque ton feu Seigneur Ton feu dans ma maison Ton feu Ton feu dans le pays Ton feu mon Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ La puissance du feu de Dieu Rentre dans ta maison Garde la main levée Saint-Esprit Vous allez voir que le prophète Élie Le prophète Élie Faisait souvent descendre le feu du ciel Le feu Les ennemis étaient venus l'attaquer Ils disent Je suis un homme de Dieu Que le feu vienne du ciel pour vous consommer C'est une arme spirituelle Avec le Léviathan On utilise l'épée de la parole Avec les Rénards On utilise le feu du ciel Le feu de Dieu J'appelle le feu Dans ta maison J'appelle le feu Dans ton travail J'appelle le feu Dans ton quotidien J'appelle le feu Pour ta santé J'appelle le feu du ciel Pour ta vie J'appelle le feu du ciel Dans le pays J'appelle le feu J'appelle le feu du ciel J'appelle le feu du ciel J'appelle le feu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que le feu détruise Toutes les sémences des renards Que le feu détruise Que le feu détruise Regarde les mains Reçois la puissance Reçois Que le feu agisse maintenant Maintenant Les petites petites maladies Qui vont et qui viennent Les petits petits blocages Chaque Les petits petits blocages Sont brûlés par le feu de Dieu Saint-Esprit C'est toi qui m'as dit de prier pour ce sujet En ton nom J'évoque ton feu J'appelle le feu Qu'il rentre dans la vie De mon frère et de ma soeur J'évoque le feu dans ce pays J'évoque le feu de Dieu dans les nations J'évoque le feu de l'esprit Et je détruis les renards Renards Petit renards Vous êtes embrasés par le feu de Dieu Petit renards Petit renards De pauvreté Petit renards Vous êtes consumés par le feu de Dieu Tu dégages Tu libères la vie de cet homme et de cette femme Au nom de Jésus de Nazareth Maintenant Le feu est en train d'opérer Toute maladie Toute douleur Toute problème Qui est dans ta vie Causé par des petits renards Sont brûlés Dans le nom De Jésus de Nazareth Nous mettons feu A ces oeuvres sataniques Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Au nom de Jésus Alléluia Acclame Jésus On peut se rasseoir Merci pour les chantres Amen Amen Alors quelques petits compliments Alors on a vu Dans l'amantation 3 Qu'il y a deux choses Qui permettent Il y a deux choses Qui causent ces problèmes La montagne de Sion ravagée Et la présence des petits renards Donc l'objectif C'est de rétablir C'est-à-dire que Il faut que tu sois Quelqu'un de spirituel Tu vois Et la Bible dit que Tu es un prêtre Tu es un sacrificateur C'est un office C'est un office C'est quelque chose Que Dieu t'a donné Il faut que Tu fonctionnes avec ça Alléluia Alors il y a 13 principes Et j'ai commencé A les expliquer Amen Il y a 13 principes Je ne vais pas les traiter Tous aujourd'hui Alléluia Il y a 13 principes Et les 13 principes là Que Dieu m'a mis à coeur Se trouvent dans Le mot sacrificateur En forme d'acrostiche J'utilise l'acrostiche Pour nous permettre De nous souvenir Facilement De ces principes Donc la première lettre Du sacrificateur C'est la lettre S Je l'ai traduit par Spirituel C'est le premier principe Je dis Sois quelqu'un de Spirituel Amen C'est-à-dire En plus d'être Un homme terrestre Sois profondément Spirituel Être spirituel Une chose que je n'ai pas Dite la dernière fois C'est Colossien Chapitre 3 Verset 1 Un homme qui est spirituel C'est quelqu'un Qui cherche les choses D'en haut Colossien 3 Chapitre 2 Le verset 12 Paul dit Or nous n'avons pas reçu L'esprit du monde Mais l'esprit de Dieu Qui vient de Dieu Afin de connaître Les bienfaits Que Dieu nous donne Par sa grâce Est-ce qu'on est ensemble Ça veut dire quoi ? Que l'esprit du monde Nous empêche De recevoir Les choses Que Dieu nous donne En esprit Dieu envoie des informations Des instructions Des songes Des rêves Des inspirations Des idées Mais il dit L'esprit du monde Dieu ne nous a pas donné L'esprit du monde Il nous a donné Le Saint-Esprit Par lequel Nous pouvons saisir Les choses que Dieu Nous envoie Amen C'est pourquoi Un chrétien Qui n'est pas spirituel Mais qui est attiré Par les choses de la terre Va pas avoir Va rater L'ouverture du ciel Il est Si on revient A notre image Du prieur Avec les trois Les trois cieux Il est un chrétien Charnel Sa prière Ne dépasse pas Le premier ciel Donc les démons Du deuxième ciel Au pouvoir Sur lui Colossien donc dit Recherchez les choses D'en haut Frère Soyez des gens Spirituels C'est quoi quelqu'un Qui recherche les choses D'en haut C'est qu'il y a une personne Qui ne court pas Après Ce que le monde propose C'est-à-dire Si tu peux être spirituel En cherchant A t'habiller Des derniers habits Tout le temps C'est-à-dire que toi Tu aimes ça La dernière voiture Qui est sortie C'est-à-dire que Ce que tu cherches C'est voiture Ce que tu cherches C'est Les belles maisons Un chrétien Ne doit pas recher Un prêtre Un sacrificateur Ne doit pas courir Après ces choses Si tu es quelqu'un Qui court Après Le matériel Je n'ai pas dit Que tu n'en auras pas Mais si ça te remplit Ça remplit ton cœur C'est comme Des poids qu'on a mis Qui te retiennent Sur la terre Donc tu n'arrives pas A t'élever Et à monter sur la montagne De Sion Tu n'arrives pas A t'élever Tu ne peux pas être En train de courir Moi je veux la dernière voiture Tu as vu La robe Que la chanteuse La portait Mais la faux Ça c'est charnel Ma fille C'est charnel Ce n'est pas Un péché Mais c'est une C'est une lourdeur Spirituelle Les gens comme ça Ce ne sont pas spirituels Ce ne sont pas des gens Spirituels Ce sont des gens Trop mondains Trop mondains Toi tu es là Tu es toujours dans Les musiques du monde Ça c'est mondain Ce n'est pas péché Mais tu es dedans Tu aimes ça Mais quand c'est comme ça Les démons Là vont marcher sur toi Les renards Vont te bouffer Ils vont te finir De temps en temps Quand tu vas venir au culte On va prier Ça va te libérer un peu Quelques semaines Mais tu es toujours Sur la terre Il faut revenir Parce que Ta montagne des siens Est ravagée Personne n'habite là-bas Ta vie de prière Est ruinée C'est un terrain favorable Au renard Est-ce qu'on est ensemble Chercher les choses D'en haut Si tu trouves Les choses d'en haut Elles vont te donner Les choses d'en bas Pendant que tu commences A chercher le ciel La dernière voiture Te sera donnée La dernière montre Que tu aimais bien Avant de connaître le Christ Mais depuis que tu as compris Qu'il faut être spirituel Tu te dis Que ça sert à quoi De courir après la dernière Tu étais un fan des montres Mais laisse ça Tu étais un fan des chaussures Laisse ça Tu étais un fan Des dernières voitures Laisse ça Cherche ce qui est en haut Ta commune avec Dieu Le paradis Les choses du ciel Et ça Ça va venir Dieu va te donner ça Voilà Amen Les chrétiens qui vivent Dans le spirituel On ne leur interdit pas aussi D'avoir Mais ça c'est le côté règne Quand tu règnes Tu vas te donner Les belles voitures aussi Mais il ne faut pas courir Après cela Est-ce qu'on est ensemble Voilà Amen Soyez des gens Spirituels Est-ce Alléluia Si vous voulez Que votre ciel soit ouvert Sentir les choses de l'esprit Il faut faire la lettre A Deuxième principe C'est adorer le Père Adorer Dieu en esprit En vérité Adorer Tiens avec moi adorer Et je vous ai dit Dimanche Géné Je résiste encore Le ciel ne s'ouvre pas Pour toute forme de prière Le ciel commence à s'ouvrir Pour des adorateurs Jean chapitre 4 verset 23 dit Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Ça veut dire Il y en a de faux Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Le mot demande Ça veut dire Chercher Dans d'autres versions C'est écrit Dieu est à la recherche Des adorateurs Pas des prières Il y a une différence Entre la prière Et l'adoration L'adoration est une forme Générale de prière Mais c'est une forme Générale C'est une forme spécifique De prière C'est la prière Devant laquelle On s'abaisse Devant Dieu Il y a des prières Où on prie Et puis on est debout Oh Dieu donne moi Donne moi l'argent Je veux voyager Ces gens Les chrétiens qui prient Qui sont en mode Demander 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 Non Le diable va les manipuler Les petits Rénavant La créée des problèmes Ok Soyez d'abord Avant de prier Pour vos sujets personnels Commencez d'abord Par adorer Dieu C'est-à-dire Prosternez-vous Il dit Les adorateurs En esprit Dis avec moi Adorer en esprit Ça veut dire Il y a des adorateurs En physique En émotion Et puis en esprit Le mot esprit Si ce n'est pas Le Saint Esprit Ce n'est pas E majuscule Amen C'est adorer le Père Amen Normalement c'est E minuscule Adorer le Père En esprit Amen C'est l'esprit Même humain Alléluia Mais le majuscule Il ne faut pas Le Saint Esprit aussi Ok Mais adorer Ça veut dire En esprit Le mot adorer Ça veut dire Prosterner Ça veut dire Que quand tu pries Quand tu rentres Dans la présence de Dieu Prosterne ton esprit Mets-le à genoux Devant Dieu C'est-à-dire Sans que tu es Dieu Il est au-dessus de tout Il est grand Et puis sans toi Rien Voilà C'est la raison pour laquelle Il y a deux prieurs Le publicain Et puis Le pharisien Dieu dit Le ciel n'a pas entendu Parce que Quand il arrivait Il priait Il n'était pas En adoration Il était là Oh moi je suis un grand Un gars dangereux Je jeûne deux fois La semaine Alléluia Mais l'autre Il s'est abaissé Il dit Dieu Je ne suis même pas digne D'élever les yeux vers toi Je ne suis rien Je suis un pécheur Il s'est abaissé Là Il est en train D'adorer Dans ses pensées C'est comme ça Que le ciel s'ouvre Soyez des adorateurs Est-ce qu'on en sait Amen Quand vous priez C'est pourquoi Jésus dit Quand tu pries Commence par ta prière Demande pas le pain quotidien Demande Dis d'abord Que ton règne vienne C'est-à-dire Nous là On est sous ton pouvoir Tu es Dieu Dieu est votre papa Mais quand vous voulez L'adorer Couchez-vous Quand tu te procèdes Il y en a qui ont peur De la volonté de Dieu N'ayez pas peur Tout ce que Dieu veut C'est pour ton bien Mais à un moment donné Tu dois jeter tes couronnes Te mettre à genoux Dans ton coeur Devant lui Afin qu'il te lève Vers le ciel Alléluia Et tu dois adorer En vérité C'est-à-dire Selon la parole de Christ Parce que Jésus Est le chemin La vérité Et la vie Ça c'est adorer Le sacrificateur Est-ce qu'on est ensemble Après Ah il y a quoi Il y a la lettre C La C Pardon La lettre C C'est la croix Dis avec moi la croix La croix Alléluia La croix Est un instrument Qui va vous permettre De passer le deuxième ciel Vous avez vu le prieur Quand vous ouvrez le ciel Pour aller au troisième ciel Où Dieu règne Où vous êtes béni De toutes sortes de bénédictions Il vous faut transiter Donnez-moi l'image Il vous faut transiter Votre prière passe Par le deuxième ciel Et là Vous devez utiliser La puissance De la croix Dis avec moi la croix Donc pendant que Tu es en train D'adorer Dieu Pendant que tu es En esprit Tu parles Comment Tu ne seras pas influencé Par les démons Comment tu ne seras pas Influencé Par Ce sont des éléments Sur lesquels je reviendrai Pendant qu'on va prier Au rendez-vous des champions Amen Utilise la croix Colossiens chapitre 2 verset 14 Nous dit Que Jésus A effacé l'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qu'il subsistait Contre nous Lisons ensemble Il a fait quoi Il a détruit En le clouant A la croix Verset 15 Il a dépouillé Les dominations Et les autorités Et les a livrés Publiquement En spectacle En faisant quoi En triomphant d'elles Par la croix Donc les dominations Les autorités C'est cela Dont Dieu dit Ce sont vos vrais ennemis Il dit Vous n'avez pas Lutté contre la chair Et contre le sang Mais contre les dominations Les autorités Les princes De ce monde De ténèbres Maintenant comment Jésus les a vaincus Il les a dépouillés Et il a triomphé D'elles par la croix Ok Donc la croix C'est un élément De victoire Est-ce qu'on est ensemble Amen 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 Donc Priez avec la croix Je vous donnerai plus de détails Les prochaines fois Mais priez avec la croix C'est quoi C'est pas avec un objet Tu as une objet Le passage dit Tu as la croix Tu as une grosse croix Alléluia Les démons vont te frapper Les démons n'ont pas peur de bois Les démons Même si tu as la croix en ivoire Même si tu as la croix en or Ce sont des esprits Amen Voilà La croix C'est un état de coeur C'est quelqu'un Qui croit Que Jésus est mort pour lui Qui croit dans la miséricorde de Dieu Parce que quand vous voulez transiter Les démons Ils vont vous inspirer Ils vont vous accuser Que toi tu n'es pas digne D'aller au troisième siècle Tu n'es pas un homme trop pieux Laisse-toi tu pries Même comme pas ça Toi tu crois Que tu peux finir les renards Les renards vont finir toi Quand vous commencez à prier Les démons vous inspirent des choses comme ça Ils vont t'inspirer Toi là Toi on te connait C'est pas toi qui t'es énervé hier Ta camarade là Toi tu es Tu crois que tu peux chasser un renard Attends Renard tu vois Ils vont te renardiser Tout ça là Tout ces voix Qui te disent que tu es inutile Tu ne peux rien Ce sont des mensonges Pourquoi tu as accès au ciel Parce que Jésus est mort pour toi A la croix Donc tu ne pries pas Parce que tu es un gars dangereux Tu ne chasses pas les démons Parce que tu es trop puissant Tu chasses les démons Parce que Jésus est puissant Amen Donc tant que tu utilises La victoire de Jésus à la croix Tu peux arriver au ciel Mais si tu l'amènes de côté Et que tu viens par ta propre piété Pour dire Oh Je ne suis pas assez bien Ils vont te décourager Tu ne vas pas monter au ciel Maintenant il y a ceux Qui ne prennent pas la croix Qui se croient trop bien Au lieu de mettre leur confiance A la croix Ils mettent leur confiance Dans leurs heures de prière Moi Ça fait 40 jours Je suis dans le jeûne J'ai le droit A accéder au paradis On ne va pas te laisser passer Voilà On ne va pas te laisser passer Tu ne t'appuies pas sur la croix Tu ne t'appuies pas sur ta vie De prière Et ta piété personnelle C'est la croix Qui nous donne accès On ne peut pas dire On ne les a dépouillés par les jeunes On ne les a dépouillés par la croix Alléluia On ne les a pas dépouillés Parce que tu as fait 21 jours Ils sont dépouillés Parce que Jésus est mort pour toi A la croix Donc saisis-toi de la croix Alléluia Dans ton cœur Croix dans le parfait de Jésus Le deuxième aspect de la croix Charge-toi de ta croix De même que Jésus Christ a pardonné Toi aussi pardonne aux autres Donc quand tu commences à chercher Le ciel de Dieu Et que tu te cèdes de ta croix Non seulement tu vis la miséricorde de Dieu Mais toi aussi sois miséricordieux Quand tu arrives et tu te pries L'Esprit va te dire Bon Tu vas arriver au ciel Charge-toi de ta croix C'est quoi ma croix A la croix Jésus a pardonné tous les péchés Toi tu fais quoi Pourquoi tu gardes le péché D'un moins C'est un moins Elle parle mal Il faut que je lui dise trois mots Je lui dis Il faut laisser tomber Non mais je t'ai fait grâce Et puis tu dis Jésus C'est difficile Mais je me décharge Sur moi de la colère J'étais vraiment fâché Contre elle Mais je me décharge J'étais fâché Contre mon père J'étais fâché Contre cet homme J'étais fâché Contre cette femme Mais qui suis-je Pour la condamner Moi-même là C'est la croix même Qui me sauve C'est ta miséricorde Aide-moi Je pardonne aussi A ceux qui m'ont fait offenser Amen C'est comme ça Tu prends ta croix Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Après le C Il y a quoi ? Il y a le R R ça veut dire Rester dans la présence de Dieu Alléluia Alors si vous voulez que Comprendre vos songes Et vos visions Appliquez ça Soyez spirituel Soyez des adorateurs Utilisez la croix Amen Et puis Appliquez le R Le R c'est rester dans la présence de Dieu R pour rester C'est un verbe Rester Dis avec moi je reste En fait c'est demeurer dans la présence de Dieu Alléluia Ça veut dire quoi ? Quand vous priez Vous adorez Le ciel s'ouvre Ok ? En fait le ciel est déjà ouvert Jésus l'a déjà ouvert Mais quand vous priez Vous vous connectez avec l'ouverture Est-ce qu'on est ensemble ? Alors Rester dans la présence de Dieu C'est que quand Votre prière va vers la fin Ne finissez pas vraiment de prier Ne finissez pas vraiment de prier Par exemple le cul t'es fini là Faut pas le finir Quand le cul t'es fini Faut pas mettre un point Faut mettre vigule Quand on a fini On dit le cul t'es fini Soyez bénis Tu dis Amen Mais quand tu dis Amen Quand tu sors Reste concentré encore Reste en esprit Est-ce qu'on est ensemble ? Quand vous faites vos prières à la maison Ne prie pas comme ça Alléluia Que ton nom soit béni Et puis tu as prévu T'arrêter à 6h00 Je te laisse Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Dès que ta montre sonne 6h Amen Point final Et tu sors de la présence Et tu vas au petit déjeuner C'est-à-dire que tu oublies Dieu En même temps C'est pas bon En fait c'est trop normal Il faut que tu fasses plus que ça C'est-à-dire que quand tu as fini Ton heure de prière est arrivée Tu as prié Tu as prié jusqu'à 6h Et tu dis Alléluia Merci Seigneur Amen C'est une vigue Et tu vas maintenant Prendre ton petit déjeuner Mais tu as un esprit Qui est comme toi Jésus Tu manges le petit déjeuner Tu pars Voilà Il faut Vous allez On va voir Il y a un Dans le sacrificateur Il y a une lettre E Amen Le E là C'est extra Extra Tiens avec moi extra Extra En fait C'est le mot qui fait extraordinaire Extra Ça veut dire Un peu plus que la normale Vous me suivez Pour vivre l'extraordinaire Vous devez ajouter Vous devez ajouter à ordinaire Un extra Pour vivre Le su naturel Vous devez ajouter à l'ordinaire Vous savez qu'on appelle Des erreurs extra L'extra là C'est-à-dire quelque chose Que Il y a la norme Et puis tu fais un peu plus Le monde spirituel N'est pas ouvert aux gens Qui font tout Dans les règles Et dans la norme C'est quelqu'un Qui fait un peu plus Regardez quelque chose Si vous voyez par exemple Un footballeur Qui joue hors norme Je vous assure Quand tout le monde A fini de s'entraîner Il fait des heures extra Oui Tous les gens Il y a un temps normal Regardez Les élèves extraordinaires En classe Généralement Ils font d'autres choses Après que tout le monde A fini de faire Ce qu'on a recommandé Si on a dit Que pour parler telle langue Tu dois travailler Deux heures par jour Si tu fais des extra Tu vas parler beaucoup plus vite Que ceux qui font les deux heures L'extra Permet d'entrer dans ce qui est Hors de l'ordinaire Si je fais quelque chose Qui est ordinaire Je serai toujours ordinaire Tous les gens Qui font des exploits Ajoutent extra Extra Regarde Si tu as un travailleur Qui travaille pour toi Et puis Lui il est ponctuel Son travail commence à 7 heures Tu dis toi Tu commences à 7 heures A 18 heures c'est la fin Et puis à 18 heures 0,0 Patron Bye bye Dis moi Patron Bye bye Il ne fait pas d'extra Tu sais que tu seras ordinaire Lui aussi Tu vas lui donner un salaire ordinaire Tu vas avoir une relation ordinaire Parce qu'il est trop dans les règles Est-ce qu'on est ensemble Mais la personne pour qui tu donnes un peu plus C'est quand le temps normal est fini Et puis Il fait extra Il dit pourquoi tu ne rentres pas maintenant Il dit non je n'ai pas encore film de ranger Il faut que je range Il aurait pu rentrer Faire ça demain Mais l'extra là C'est ce qui éblouit le monde L'extra aussi oublie Éblouit Dieu David Salomon Regardez tout ça Tout le monde a l'habitude de faire un peu Fait un peu Lui vient il fait 1000 C'est l'extra là qui a prié à Dieu Dieu n'aime pas la norme Dieu aime les extras Si vous voulez vivre l'extraordinaire Ça dit que Tiens voisin extra Extra Donc quand tu as défini une heure de prière Ce n'est pas les une heure là Qui sont les plus puissantes C'est l'extra là Qui est le plus dangereux Tiens voisin extra Si on te fait Si on te fait On te fait Ça fait 1000 Fais un 2000 Fais 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 au bonus C'est comme ça C'est pour ça On demeure dans la présence de Dieu Donc Je finis le culte Mais Je reste dans la présence de Dieu Je fais un extra de présence C'est ce qui fait que vous passez De l'ordinaire A l'extraordinaire Du naturel Au surnaturel Ce sont les extras Ce n'est pas l'ordinaire Sois béni dans le nom de Jésus Mais je n'ai pas encore traité l'extra C'est plus tard C'est le E là-bas qui arrive Que Dieu soit avec toi Au nom de Jésus Amen Et vraiment je finis avec ça Après Il s'avait dit Intensité Dans le livre de Jacques Il est dit Que Regardez Élie le prophète Élie A prié avec instance Le ciel s'est fermé Il a prié encore avec instance Le ciel s'est ouvert Amen Là comme vous pouvez me donner C'est dans le livre de Jacques Alléluia Élie était un homme de la même nature Que nous Donc On dit que c'est un homme naturel C'est ce qu'il a dit Il pria avec instance Pour qu'il ne plie point Et il ne tomba point de plus Sur la terre Pendant trois ans et six mois Puis il pria de nouveau Quand il dit de nouveau Ça veut dire À instance encore Et le ciel donnant la pluie Et la terre Donc le ciel s'est ouvert C'est ça les gens C'est-à-dire que Les chrétiens qui prient Soin, soin Ça veut dire On dit prier Pour que Prie pour avoir du travail extraordinaire Oh père C'est celui qui fait tout Alléluia Alléluia Puis tu es distingue Maintenant dans la prière Et les enfants C'est pas comme ça C'est quelle prière ça La prière Quand tu ouvres le ciel Tu ne pries pas normalement Récata la maman Père Sauve le pays Tu as de la sueur Tout ça Vous savez Les gens Les sorciers Ils font des choses Anomales aussi Voilà Ils vont s'arrêter À minuit trente Oui à trois heures trente Trois Pour faire des choses Bizarres sur le carrefour Je ne sais pas quoi Quand vous voulez Percer le ciel Il faut que vous soyez Des prieurs Comment c'est-à-dire De bon On va prier Tu vas prier avec instance Alléluia Tu vas prier avec instance Il faut prier Il faut prier Quelqu'un qui prie avec instance Le il A l'intensité Celui qui prie avec intensité Il est vraiment concentré Dans ce qu'il dit Il prie avec son Tu prie avec tes tripes Tu prie avec tes tripes Les disciples Sont montés à la montagne De gestémaner Mais ils n'ont pas Prié avec les tripes Ils étaient accouchés Comme certains de prier Le sommet Les attrapaient chaque fois Jésus dit L'esprit est disposé Mais la chair est faible Quand vous priez avec instance Vous passez sur le dessus De votre chair Qui n'a pas envie de prier Qui aime la paresse Qui a envie de vous distraire Tes prières sont trop Flequées Flequées Il faut prier Arrêtez de plaisanter Arrêtez de plaisanter Tu es assis sur ton lit Tu es là Ah Dieu des cieux Merci pour la protection Que tu donnes à ma maison C'est quel ça ça On dit depuis Jean-Baptiste Jusqu'à maintenant Le royaume dessus est forcé Arrête de prier De prier Prie 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 sérieusement Lève-toi Oh Dieu Je remets mes enfants Entre tes mains Je remets mon mari Entre tes mains Et tu marches Tu pries avec instance Tu pries avec insistance Quelqu'un élève la voix Que le ciel soit ouvert Je remets mon âme Que le ciel soit ouvert Que le ciel soit ouvert Et tu es là 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 Je remets mon âme Saint Esprit Remplis nos vies De ta présence Remplis nos vies Et conduis nos pas Esprit de Dieu Saint Esprit Remplis nos vies De ta présence Remplis nos vies Et conduis nos pas Esprit de Dieu Esprit de Dieu Saint Esprit Remplis nos vies Remplis nos vies De ta présence Remplis nos vies Remplis nos vies Remplis nos vies Esprit de Dieu Sous-tit M'aidera pas M'aidera pas M'aidera pas M'aidera pas M'aidera pas Esprit de Dieu Saint-Esprit Saint-Esprit Complément De ta présence Esprit de Dieu Écoutez nos mains Esprit de Dieu Oh Saint-Esprit Il Complis Complis nos vies Écoutez 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 Togo Écoutez 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 Écoutez